Yo les trasheurs aujourd'hui les let's play font partie intégrante du paysage youtube mieux ils ont même participé à la popularité de la plateforme et à sa démocratisation youtube consacrant même la pratique via youtube gaming même si le but c'est aussi contre carré twitch mais ça ça doit rester entre nous mais ico t'es mignon mais t'entends quoi par let's play Dans un let's play le sujet c'est celui qui commente avec comme support le jeu et comme variante l'ingérence de la communauté via les commentaires et réaction c'est du let us play il faut un jeu un animateur et des gens qui regardent oui et un écran une connexion internet une chaîne youtube une capture board je t'arrête tout de suite on n'a pas besoin de tout ça pour faire un let's play et le format existe depuis bien plus longtemps que tu ne le penses laisse moi te raconter tout ça les origines du let's play le let's play tel qu'on le connaît aujourd'hui est une pratique qui a débuté sur youtube en 2007 la paternité de cette pratique sur la plateforme est attribué au youtubeur slow beef qui débute son premier let's play sur le jeu controversé de la nest the immortal tout y est l'aventure suivie les petites blagues de slow beef et l'interaction avec la communauté on va admettre ici que slow beef est effectivement pionnier sur youtube sa paternité remise en cause par beaucoup notamment lui-même pourtant le let us play en tant que tel existe bien avant sa première vidéo si l'on parle de commentaries sur un jeu vidéo on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin en soi de vidéo il suffit de faire un petit tour sur quelques forums et sites pour se rendre compte que bien avant 2007 certains joueurs tenaient de véritables journaux de bord écrit de leurs aventures vidéo ludique screenshot à l'appui d'ailleurs slow beef lui-même tenait ce genre de let's play écrit généralement la fin était disponible en téléchargement une fois le thread abouti et c'est justement lorsqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre ses vidéos en streaming bien plus commode que le téléchargement que l'idée d'en faire des let's play vidéo a germé mais encore une fois on ne peut pas dire que la paternité des let's play revient aux forums ni même à internet en fait et on pourrait s'amuser comme ça à trouver des situations comparables déjà en fait marcus faisait des l'esprit à la télé figurez-vous sur game one et les gens pouvaient même appeler la chaîne pour l'aider au cas où il restait bloqué regarder son meilleur pote jouer tout seul au dernier gta et l'écouter commenter son jeu c'est aussi du let's play si on se décroche un petit peu du jeu vidéo pour juste le jeu c'est la même chose lorsqu'on m'a deux personnes jouées aux cartes et commenter leurs actions un jeu de société des échecs d'ailleurs la pratique de mettre sous papier des commentaires de duels d'échecs c'est aussi du let's play qui font le coup est aussi vieille que l'écriture elle-même bref retournons à slow beef et à youtube 2007 le let's play moderne est lancé le let's play explose le début des années 2010 aura été plutôt chargé en sortie de jeu bouleversant la pratique des let's play sur youtube inaugurant un véritable âge d'or on va citer pêle-mêle parmi les plus importantes sur la plateforme happy wheels un jeu flash la physique complètement pété où le but est de traverser un niveau en essayant de ne pas se faire arracher un membre en chemin et dont incroyable les niveaux peuvent être créés par les joueurs amnesia jeu d'horreur indé dont le succès est intrinsèque à l'âge d'or de let's play call of duty modern warfare 2 oui oui un celui là pas le 4 ni le world at war mais bel et bien le 2 qui en fait va profiter de l'aura call of et de la popularité de réaliser des commentaries et bien évidemment minecraft qui doit capitaliser à lui tout seul plus de la moitié des vidéos sur youtube et quand je dis ça je crois que je blague même pas des jeux qui ont servi à merveille au let's play en tout genre les partis sont courtes et spectaculaires font appel à l'émotion mettent en avant le travail collaboratif de la communauté internet surtout avec minecraft qui recroupent un petit peu tout ça à la fois on peut créer des histoires infinies avec un seul et même jeu c'est le combo gagnant let's player et créateur de jeu profite tous deux de ce boom pas sûr qu'amnésia par exemple n'eût connu tel succès sans les crises apeurées de pewdiepie let's player qui cela dit en passant se fera connaître grâce à ces quatre jeux en france c'est fantasio et bob lennon qui font leurs débuts sur ces jeux on retrouve frigiel diablo is 9 et mister le v12 merchandising du let's play dans l'histoire très jeune des let's play sur youtube il est bon de rappeler que ces sociétés ont également très vite senti le filon là où en 2007 c'était un parcours du combattant pour enregistrer ses parties en jeu il y avait bien quelques techniques de prolo mais globalement choper une carte d'acquisition c'était assez hardcore et onéreux en l'espace de quelques années jusqu'à aujourd'hui les choses ont bien changé au pot j'ai fait figure de précurseur avec ses hd pvr qui permettent d'enregistrer en hd c'était complètement incroyable surtout quand les premières consoles hd font leur apparition suivi par elgato ou encore avermedia ça coûtait quand même un peu cher et c'est toujours un peu cher d'ailleurs mais c'était déjà beaucoup plus simple d'enregistrer le flux vidéo et les marques ne se sont pas fait attendre pour surfer sur la vague des let's play youtube là où avant la clientèle était plus spécialisée comme la presse jeux vidéo par exemple tenez on parlait delgato bas la marque c'est cela dit en passant spécialisé dans la production de matos pour youtube heures fond vert carte d'acquisition stream deck etc on peut en rire parce que parce que les trois quarts des trucs proposés sont assez inutiles et la plupart c'est vraiment le cas on est carrément dans l'overkill mais vous croire que la demande est forte sinon ça n'existerait pas enfin ce sont les constructeurs de consoles eux-mêmes qui conscient de la démocratisation croissante de cette pratique propose des options pour enregistrer des parties voire même permettre de se lier à un compte twitch pour streamer sans passer par un matériel tiers on n'en parle pas souvent mais entre la popularité des let's play et l'accès simplifié aux matériels nécessaire on a là des clés d'explication de l'avalanche de créateurs et de spectateurs youtube doit énormément aux créateurs de contenu vidéo ludique c'est un point certes un peu plus méta mais pas sûr qu'on puisse parler de successeur à la télévision sans le rôle crucial qu'ont joué les let's player à ce moment jusqu'à ce que évolution stagnation adaptation aujourd'hui le let's play en tant que pratique prend plusieurs formes une évolution a été rendu nécessaire par la stagnation du format traditionnel de let's play enfin non c'est un peu faux de penser comme ça la démocratisation du let's play vidéo a apporté du sang neuf et nombreux sont ceux à se connecter régulièrement sur youtube pour regarder du gaming mais il a fallu penser à changer le format traditionnel du je lance mon jeu et j'anime pour toucher un autre public on parle de rétention d'audience de watch time des mots qui jusque là ne touchait pas le concept même des let's play il fallait garder un public qui peut-être en fait ne consommait pas le let's play d'un seul coup pour que justement il puisse rester 100% de la vidéo c'est ainsi qu'est né ce qu'on va appeler les sketch gaming à la squeezy pewdiepie encore amixem et consorts ils jouent à un jeu mais le jeu sert plus de support pour se mettre en avant pour faire des blagues pour divertir le jeu ne va jouer ici qu'un rôle secondaire ce qui est d'autant plus étonnant c'est que les jeux vidéo eux mêmes vont s'adapter pour être diffusable sur youtube dictature du lol les surprises à tout bout de champ le jeu devient soutien au divertissement possibilité de prendre des captures d'écran et de les partager sur les réseaux sociaux voire même carrément de lier votre compte de votre console à vos réseaux sociaux voire même cas édifiants de la liaison de cluster truck avec twitch qui permet à la communauté du streamer d'avoir un impact sur la difficulté des niveaux en direct le us de let us play disparaît et le play devient superficiel attention ici pas de jugement de valeur c'est juste différent et je vous invite à aller voir la vidéo de game spectrum qui traite du sujet bien mieux que moi pour tenir aujourd'hui un let's player doit bourrer les vidéos une deux voire trois vidéos par jour pour maintenir un flot continu de vues ou alors il passe par les lives paru peu de temps après l'âge d'or du let's play le stream est clairement la quintessence du let's play d'origine l'interaction avec le public qui est direct et le let's player est plus que jamais un animateur plus que jamais nous ne sommes aussi proche avec un stream de ces moments où regarder notre pote jouer et qu'on kiffait le regarder jouer le let's play s'il prend appui sur le jeu propose une expérience à part différente on cherche quelqu'un avec du talent pour apprendre ou simplement en prendre plein les yeux on veut une histoire forte ou tout simplement être tenu des heures durant par un copain qui vit quelque chose et qui partage son expérience le let's play c'est le partage le 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 le